Bonsoir à tous, à la une de ce journal, la FECA foot assène un carton rouge à Clarence Thierdorf et Patrick Luvert, ils viennent d'être limogés après la débâcle des Lyons indomptables. L'instance fêtière du football camerounais a décidé de mettre fin à leur fonction d'entraîneur 11 mois après le recrutement du duo néerlandais, comment réagissent les anciennes gloires du football face à ce limogéage d'un entraîneur et d'un duo néerlandais ? Quel avenir pour l'encadrement technique des Lyons indomptables, élément de réponse en ouverture de ce journal. A suivre également dans le 20h, la région du littoral qui subit de plein fouet les effets dévastateur de la crise anglophone, la commune de Mbanga qui est désormais paralysée du fait des attaques répétées des bandes armées venant du sud-ouest. L'activité économique tourne au ralenti, les populations expriment leurs souffrances et jusqu'ici rien n'a véritablement changé. C'est un coup de projecteur sur une commune qui était autrefois prospère et désormais confronté à un marasme économique. C'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. C'est un coup de tonnerre sous le ciel du football camerounais, Clarence Sirdorf, Patrick Cluvert, Limogé à la tête de l'encadrement technique des Lyons indomptables, décision de la Fédération camerounaise de football après la débâcle des champions d'Afrique à la Cannes-Égypte 2019. Cette décision intervient 11 mois après le recrutement du duo néerlandais dans la tanière des Lyons indomptables. Et ce Limogé ravive déjà l'intérêt des anciennes gloires du football camerounais qui souhaitent eux aussi pouvoir prendre en main l'encadrement technique des Lyons indomptables et critiquent les performances de ces entraîneurs durant leur séjour dans la tanière. Ils s'expriment dans ce reportage que signent Emmanuel Diob et Guy Zogo. L'élimination précoce du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte a laissé des traces et la sortie du ministre des Sports et d'Éducation physique à ce sujet est scrutée par les anciens Lyons indomptables. Jules Denis Onana et Vincent Onganji, des QV 1990 et 1998 de l'équipe nationale de football, trouvent justifiée la sortie des Narcisse Mouelé-Kombi. C'est une bonne chose, je l'ai bien accueilli. Nous avons souvent eu l'occasion de rencontrer les instances du football camerounais pour leur suggérer au moins d'essayer de commencer à faire confiance aux valeurs locales qui pour nous peuvent tenir cette équipe. La sortie du ministre montre qu'on a vu un mal quelque part et quand on a vu un mal quelque part il faut le soigner. Et moi le conseil ce serait juste que ça aille jusqu'au bout parce qu'en ce moment on a toujours eu des décisions comme celles-là mais les mêmes choses ont continué à se produire. Pour eux non seulement les reproches faits à Clarence Sidoff sont fondés mais en outre il faudrait aujourd'hui un ancien Lyon indomptable à la tête de cette équipe. Je crois qu'il y aura une remise en cause, il y aura des chamboulements et nous voudrions, nous souhaiterions que la personne qui remplacera Sidoff soit un ancien Lyon, quelqu'un qui connaît le football camerounais qui y a vécu, qui y a grandi et qui connaît toutes les composantes. C'est qu'à leur sens, c'est à l'entraîneur de tenir son groupe ce qui n'a pas été le cas avec Clarence Sidoff. C'est bien fondé, si déjà nous avons suivi le ministre qui a été rejeté en ce moment, le ministre quand même, le ministère des Sports c'est une institution qui est la tutelle de la fédération comme on est au football. Si le ministre arrive et qu'on dit ce qu'on le reçoit par le ministre en ce moment ça devient un problème. La personnalité de l'entraîneur permet de régler beaucoup de choses. Lorsqu'un entraîneur est accepté par tout le monde et reconnu pour son savoir-faire, il y a la pointe qu'il faut. Je peux citer des entraîneurs qui ont pu tenir le groupe qui l'ont tenu fermement et avec qui on a eu des résultats. Pour autant, il n'est pas question pour ces anciens lions indomptables de remettre tout à plat. Il existe un potentiel qu'ils appellent à canaliser. Pas tout remettre à plat. Cette équipe a quelque chose. L'équipe de 2017 était moins que celle-ci. Sur le plan tactique, sur le plan technique même, je ne lui donnais pas de crédit. Mais elle a gagné le tournoi parce qu'il y avait une discipline, il y avait une maîtrise du groupe. Celle-ci a un potentiel énorme. Sur le plan physique, elle dominait tous ses adversaires. Il reste maintenant les détails techniques et tactiques à donner à ce groupe-là pour qu'il puisse nous apporter un résultat. Il y a là un vrai chantier qui attend le ministre des Sports et de l'Éducation physique et la FECA Foot dans les prochains jours. Et demain, c'est le match pour la troisième place dans le cadre de la Cannes-Égypte 2019. Le Nigeria et la Tunisie croisent le fer demain au stade Al-Salam au Caire en jeu d'une confrontation pour deux équipes qui se sont déjà rencontrées plusieurs fois. Et le Nigeria l'a toujours emporté. Décryptage avec Jean-Paul Chouniat. Certainement très déçu de ne pas pouvoir jouer sa septième finale de Cannes pour le Nigeria et sa quatrième pour la Tunisie, Super Eagles du Nigeria et Aigle de Carthage de Tunisie se contenteront de la petite finale de ce mercredi 17 juin au stade Al-Salam du Caire. La deuxième confrontation en maille de classement de l'histoire entre les deux sélections nationales. Toutes deux tombées en demi-finale face à l'Algérie pour le Nigeria et le Sénégal pour la Tunisie. Ce duel 100% Aigle aura tout l'air d'une partie de vengeance pour les Tunisiens qui avaient perdu la dite partie zéro but contre deux sur décision de la Confédération africaine de football en 1978. À ce fameux maille de classement du 16 mars 1978 à la Cannes-Ghanéenne, à la Crasport Stadium, les Tunisiens quittaient l'ère de jeu après égalisation de Baba Otu Mohamed pour le Nigeria à la 42e minute. L'histoire se répétera-t-elle ? Pas si sûre, surtout que la Tunisie va y couper d'une suspension de deux ans des compétitions de la CAF. Même si dans l'historique des confrontations, toutes compétitions confondues et matchs amicaux, la Tunisie domine le Nigeria, il reste qu'en phase finale de Cannes, les Super Eagles ont dominé par trois fois les aigles de Carthage. À la Cannes 78 au Ghana, 2000 à Ghana-Nigéria et 2006 en Égypte, les Tunisiens ayant remporté à la demi-finale de 2004 au stade de Rades. Dans l'ensemble, le Nigeria part favori dans ce match avec un ascendant historique considérable. En sept matchs de classement disputés, les Super Eagles du Nigeria l'ont emporté sans faute au Cannes de 1976 en Éthiopie, 1978 au Ghana, 1992 au Sénégal, 2002 au Mali, 2004 en Tunisie, 2006 en Égypte et 2010 en Angola. Et 2019, nous y voici encore. Quant aux aigles de Carthage, ils vont disputer leur quatrième match de classement de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En trois sorties, la Tunisie a perdu deux fois, 2-0 en 1978 contre le Nigeria et trois tirs au but à quatre, après un nul de deux buts partout face à l'Afrique du Sud à la Cannes 2000. L'unique exploit des aigles de Carthage à ce stade du tournoi remonte à l'édition de la Cannes de 1962 en Éthiopie. Victoire, trois buts à zéro sur les Crenes d'Ouganda. Les aigles de Carthage, prendront-ils leur revanche de 1978 sur les Super Eagles du Nigeria ou alors les Super Eagles dicteront leur suprématie en maille de classement Josswit, ainsi. C'est un projet prioritaire du plan d'urgence triennale lancé en 2015, censé être livré au bout de 16 mois. Cela fait quatre ans que l'hôpital gynéco-obstétrique des Bolova n'est pas toujours opérationnel. Les travaux n'ont pas été achevés jusqu'ici au grand désarroi des populations qui attendent avec impatience la mise en service de cet hôpital qui a été paralysé durant ses travaux par des grèves à répétition des ouvriers se plaignant des conditions de travail et des salaires impayés. Jusqu'ici, rien n'a véritablement avancé. Le constat que font nos reporters Roger Takala et Donald Brice Camgan. Sur cette maquette, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique des Bolova dans le sud, tel qu'est révélé par le gouvernement. Sur le site du projet Angalan, le chantier est avancé, certes, avec des bâtiments sortant de terre, mais la population des Bolova n'ont qu'un seul vœu que la formation hospitalière de référence en gestation soit livrée. Le sud a un seul virus. Les travaux et les chantiers sont inachevés. Donc, l'hôpital gynéco en paie les frais aujourd'hui parce que l'ancien ministre avait fait toutes les promesses du monde sans pouvoir atteindre l'objectif. Pour comprendre cette impatience, il faut remonter l'histoire de ce projet. Il est initié en 2015 dans le cadre du plan d'urgence triennale pour la recédération de la croissance dans son volet santé. Après trois dates de livraison annoncées, la structure sanitaire est toujours attendue. En raison du non-paiement des décomptes de l'entreprise adjudicatée du projet, les employés comme ce jeune ont dû observer plusieurs grèves pour salaire impayé. J'ai bossé, j'ai travaillé, mais une semaine, deux semaines, il n'y a pas de salaire, un mois, deux mois. Votre agent, il faut utiliser les méthodes qui ne sont pas bien, la violence et tout. Si on n'a pas encore terminé le gros jeu, je ne pense pas que le plateau technique pour que l'hôpital entre dans son état de force adiquée, ce n'est pas pour demain. L'hôpital gynéco-obstritique et pédiatrique des Boulot-Vas, c'est 15 milliards de francs CFA de budget. Il est le projet pilote du volet santé du plan d'urgence triennale et était censé inaugurer la construction de huit hôpitaux de référence dans huit chefs-d'oeuvre de région. Les régions du centre et du littoral non considérés. La région du littoral subit de plan fouet les effets dévastateurs de la crise anglophone. Je vous le disais en titre, la commune de Mbonga assiste impuissante à la paralysie de ses activités économiques. La faute aux attaques des bandes armées venant du sud-ouest et la fermeture de la ligne de chemin de fer Kumba-Mbonga a encore aggravé la crise économique entre ces deux localités. Mbonga commune prospère confrontée désormais au marasme économique. C'est un grand reportage qui signent Jacques Moulon et Jean-Paul Chouignat. Dans la localité de Mbonga, le train n'a plus sifflé en gare depuis presque deux ans. Cet arrêt des activités de transport a paralysé la circulation des personnes et les échanges commerciaux entre trois départements. Le Voury et le Mungo dans le littoral l'a aimé dans la région en guerre du sud-ouest. Il y a ce train. Maintenant, ça ne s'écute plus. Ça fait que vraiment, il faut le reconnaître. C'est un manque à gagner très important qui pèse sur notre économie en Banga. Il y avait les femmes qui quittaient Mbonga. Ils enraient comme ça tous les fruits là-bas au milieu, les papayes, les ananas. Ils achetaient même les tomates pour aller à Mbonga revendre, en panier. Mais comme le train ne marche plus, ils vont faire comment. Ainsi, la fermeture récente du tronçon Mbonga-Kumba, un Mbonga qu'on s'en bat il y a longtemps, a des conséquences néfastes sur la vitalité économique de Mbonga, dont j'ai dit les retombées étaient visibles sur le quotidien des habitants de cette localité et toutes les villes environnantes. Commerçants, pousseurs, transporteurs et autres débrouillards y trouvaient leur compte. Ce n'est plus le cas de nos jours. Il n'y a rien qui marche. Rien. C'est ça qui a mené les baguages de Mbonga-Poussine ou même on transporte pour aider dans les petites voitures pour avoir notre petit pas d'argent. Pour le moment, il n'y a plus rien. Tout est mort. C'est comme la vie morte. Quand les passagers venaient, ils ne pouvaient pas attendre du train. C'est ici qu'ils venaient se reposer pour attendre du train. Ils consommaient, ils mangeaient bien. Nous, on va parler de deux grandes mammites. Maintenant, on a pris comme le poire mais on va parler de la moitié. Je suis dans le mini café-resto. Boutique aussi. Tout est vide. Il n'y a pas d'argent. On dépense et il n'y a pas d'entrée. Nous, on a besoin de clients. Quand on est marchés encore très bien, on va tourner. Vous voyez, c'est mauvais. Tout le monde est affrecté. Alors, c'est le prédit de Dieu. Il faut que Dieu pour qu'il est venu. En plus de cette morosité économique née de la fermeture du chemin de fer, l'arrivée massive des déplacés fuyant la guerre en zone anglophone et les assauts répétés des bandes armées du sud-ouest sur Mbanga ont tué les activités agricoles dans une ville reposant essentiellement sur la cacao culture, les cultures vivrières et les produits maraîchers. L'insécurité, ça ne va pas du tout. On a peur d'aller au champ parce qu'on n'a pas su déranger. Soit on nous kidnappe en rôde, on nous kidnappe et on demande des rançons. Franchement, la nourriture pourrisse au champ, la banane, le plantain, mais les enfants sont en train de pleurer la famille à la maison. Donc, ça ne va pas de tout. Comme c'est la ville des planteurs, quand le planteur n'a rien, vous savez, ça joue sur le panier de ma ménagère. Il n'y a plus rien qui ne fonctionne sérieusement. Donc, c'est une ville à demi-mort. Quand tu vois une ménagère venant au marché, elle avait son panier où elle se met devant toi dix mille tombes. Maintenant, pour qu'une ménagère te donne deux mille de recettes, c'est dur. Donc, ça veut dire que le problème anglophone a vraiment endommagé tout le monde. On ne s'en sort plus. Depuis que cette histoire a commencé, les choses ont tellement changé. La vie est tellement devenue difficile ici en Banga. Le plantain même que tu pourrais trouver à mille francs, aujourd'hui, tu vas trouver le même plantain dans les deux mille, deux mille deux cents, la vie est devenue tellement dure. Les maisons même ont augmenté, les bailleurs ont augmenté le plus de loyers. La fermeture de la gare ferroviaire de Banga et les dégâts collatéraux nés de la crise anglophone. Ces deux facteurs mis ensemble ont tué tout un pan de l'économie locale, source de recettes pour la municipalité du coin. Si la ville de Banga n'est plus que l'ombre d'elle-même au regard de ce triste tableau, sa population et ses élus locaux ont à cœur de voir la crise anglophone vite trouver solution et le train recifler. pour un nouveau départ socio-économique de la ville de Banga. Restons dans le département du Mungo où un phénomène social est décrié, la surcharge sur des motos, taxis et il ne se passe plus un jour sans qu'il n'y ait des accidents décriés liés à ces surcharges de deux à trois passagers sur une moto, taxi et malgré ces dangers, les passagers, les usagers et les conducteurs de moto continuent à préférer la surcharge disent-ils pour aller plus vite et pouvoir améliorer la recette journalière. Il s'exprime dans ce reportage que signent Jacques Moulon et Xavier Focat. Le phénomène de sous-charge sur les motos est devenu monnaie courante dans le département du Mungo. Pour le même voyage, les conducteurs prennent trois, quatre, voire cinq passagers à la fois. Pour se justifier, ces passagers pointent la conjoncture. C'est économique parce qu'au lieu de durer sans qu'ils devaient payer comme un bac de paye 150 ou 100 francs. Ils sont pressés d'avoir le problème d'argent et non pas d'argent pour payer. Ils préfèrent qu'on bâche pour diminuer le taux de transport. Certains des conducteurs justifient cette pratique devenue normale pour presque tout le monde par le prix du carburant qu'ils jugent trop élevé. La sous-charge leur permettrait donc d'amortir les dépenses. Nous sommes obligés de le faire parce que nous n'en sortons pas. On prend un litre de cabine presque à 700 et on prend Banga jusqu'à Mouyoka à 100 francs. La raison pour laquelle nous n'en sortons pas. La raison pour laquelle nous sommes obligés de bâcher. Et quand nous bâchons, on trouve qu'on s'assort un peu. D'autres qui ne sont pas propriétaires de moto doivent assurer la recette et trouver leur gagne-pain quel que soit le prix à payer. La moto ne nous appartient pas. Au pays, il n'y a pas de travail. Et quand on a l'occasion de trouver la moto, on est obligés de porter 3 personnes, 2 personnes, 5 personnes pour avoir la recette normale de la journée. On court des grands risques mais on est quand même dans la tête qu'il faudra rouler normalement. A longueur de journée, élèves et travailleurs s'agrippent en su nombre sur ces motos qui roulent sur des routes pour la plupart en très mauvais état au méprès des risques qu'ils courent. Des habitudes nées de l'ignorance. Les gens ne sont pas suivisées, ne connaissent rien. Ils sont ignorants. C'est l'ignorance qu'il fait surcharger les gens. Parce que si tu portes deux personnes par la maison, on doit te donner 1000 francs. Quand il y a un accident, tu as plus de 300 000. Ils vont abandonner les accidents et même les motos. Fui. Les passagers doivent prendre connaissance des conséquences de la sous-charge en cas d'accident. Surtout sur le plan de la législation. Je n'aime pas le bâchement parce que même d'abord la sécurité, il n'y en a pas. Les accidents, si il y a un suicide va avoir un choc. La moto qui est bâchée et celui qui n'est pas bâchée, le choc serait plus grave pour celui qui est bâché. En cas de sinistre, l'assuré prend charge les deux plaquettes assurées. Les restes, ils ne sont pas responsables. Faire cesser le phénomène de sous-charge relève de la sensibilisation de la prise de conscience des masses et surtout de l'action des pouvoirs publics. Le conseil de la défense de Maurice Camteau a choisi de contester la décision du juge d'instruction militaire de renvoyer Maurice Camteau ses alliés politiques en jugement devant le tribunal militaire. Là, celle qui assure désormais l'entérim à la tête du MRC a tenu à faire le point sur la stratégie mise en place pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun afin d'obtenir la libération de son leader, ses cadres politiques et ses différents alliés. Elle s'est également exprimée Tyrian Noah sur l'actualité sociopolitique du Cameroun compte rendu Guy Zogo. Face à la presse, la deuxième vice-présidente du MRC, Tyrian Noah, vient de faire le point sur la libération des militants de ce parti et intervenu le 12 juillet dernier. 62 personnes ont bénéficié d'un non-lieu et que plus d'une centaine sont renvoyées devant le tribunal militaire de Yaoundé pour y être jugées et en plus pour mettre Michel Ndoki des faits des tentatives d'émigration clandestine. Elle situe néanmoins cette démarche du juge militaire comme l'expression de la violation de la Constitution et des traités ratifiés par le Cameroun. Le juge militaire a fini par reconnaître sa compétence à entendre les civils violant ainsi tous les traités et conventions internationaux dûment ratifiés par le Cameroun. L'article 45 de la Constitution du Cameroun et même la jurisprudence constante de la Cour suprême du Cameroun en la matière. De la sorte, elle affirme qu'il s'agit d'une justice aux ordres comme l'attestent ses décisions. Nous ne pouvons que déplorer cette justice aux ordres et aux baïonnettes instrumentalisées par le pouvoir politique de Yaoundé pour museler un adversaire politique qui, pour lui, menace sa position mal acquise. Dans la foulée, mettant en avant les exigences de Maurice Camteau, elle indique que celui-ci appelle à la libération de toutes les personnes interpellées lors des marches blanches et se tient prêt à en assumer seules les conséquences. Le président Maurice Camteau exige en conséquence la libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de ces manifestations publiques, pacifiques, légales et constitutionnelles et se tient prêt à faire face seule à la peine de mort puisque c'est la peine de mort qui lui est promise. Selon le MRC, pour sortir de l'impasse actuelle, Yaoundé n'a qu'à s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs en Afrique pour la résolution des crises post-électorales. Les autorités en place de Yaoundé auraient pu tirer le sang de la gestion des crises post-électorales au Mali, au Kenya et plus récemment en Mauritanie lesquelles ont été réglées autour d'une table entre les différents protagonistes. Au total, pour le MRC, le retour à la Calmi passe par une série de propositions que sa deuxième vice-présidente égrène. La création d'une commission chargée de la question anglophone, la mise sur pied d'une commission de la réforme consensuelle du système électorale avec l'assistance de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des pays amis. L'ouverture d'un dialogue national. Reste que Yaoundé entendre ce son de cloche qui vient de l'opposition. Le célèbre cabinet d'avocats de renommée internationale s'est exprimé sur la situation de Maurice Camteau et ses alliés le renvoient après le renvoi en jugement du président du MRC devant le tribunal militaire. Le cabinet Dupont-Moretti et Veil estiment que cette décision démontre l'acharnement du pouvoir et le caractère abusif des poursuites à l'encontre de ses clients. Pour ses avocats français, Maurice Camteau et ses partisans sont des prisonniers politiques détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes depuis sept mois. Il mise sur la mobilisation de la communauté internationale pour demander au Cameroun de respecter ses engagements internationaux en matière des droits de l'homme quand au gouvernement il a toujours déclaré que seule la justice tranchera en toute indépendance sur les responsabilités ou non de Maurice Camteau accusé d'insurrection et hostilité à la patrie entre autres. Parlons à présent de cette campagne visant à promouvoir la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. C'est une préoccupation pour l'Organisation mondiale de la santé qui a réuni des experts de la sous-région afrique centrale et d'autres pays afin d'élaborer des stratégies visant à mettre sur pied des outils pour améliorer la résistance aux antimicrobiens notamment lutter contre les épidémies dans la sous-région afrique centrale. Plusieurs participants venus des pays africains ont été formés à l'élaboration des plans d'action nationaux selon une méthodologie commune qui a été mise en place à la fois par l'OMS et le FAO. Je vous propose d'écouter le docteur Laetitia Gaïm-Barré fonctionnaire technique en charge des technologies et innovations en santé pour l'Organisation mondiale de la santé notamment le bureau régional de l'Afrique. Il y a quatre sortes de microbes il y a ce qu'on appelle les bactéries il y a les virus il y a les parasites il y a les champignons quand on parle d'antibiotiques ce sont les médicaments qui agissent contre les bactéries il y a bien sûr d'autres groupes de microbes mais là on parle ici dans cet atelier on parle essentiellement des antibiotiques qui agissent contre les bactéries la résistance aux antibiotiques ne concerne pas seulement les humains mais ça concerne aussi bien les animaux ça concerne le secteur agricole ça concerne l'environnement et donc en définitive ça a un impact sur beaucoup de secteurs et partant ça a un impact sur l'économie du pays ça a un impact sur la sécurité sanitaire parce qu'une bactérie résistante ou un autre microbe résistant peut se transmettre d'un individu à l'autre quand nous avons commencé les formations il y avait déjà trois pays qui avaient des plans mais ces plans n'étaient pas vraiment des plans élaborés selon l'approche une seule santé c'était des plans plutôt orientés vers la santé humaine avec la formation ils ont adapté leurs plans et les autres pays outre les trois se sont embarqués à faire les plans aujourd'hui nous sommes contents de constater que sur 47 pays que compte la région africaine de l'OMS 33 ont déjà des plans 18 plans sont déjà approuvés par les autorités nationales et il y a 14 pays qui ont déjà commencé qui sont en cours dans l'escale internationale l'ex-président sud-africain a répondu à la convocation de la commission anticorruption commission chargée de faire la lumière sur les accusations de corruption qui planent sur la tête de Jacob Zuma durant sa présidence dans ce pays d'Afrique australe Jacob Zuma a déclaré lors de son audition que les allégations de corruption à son encontre constituaient un complot visant à l'éloigner de la vie politique l'ex-président sud-africain a déclaré qu'il n'a jamais rien fait d'illégal avec la famille Gupta il faut préciser que plusieurs hommes d'affaires ont été auditionnés également les anciens ministres qui ont travaillé sous le régime Zuma auditionnés pour connaître leurs implications et les mécanismes de corruption durant le règne de Jacob Zuma qui a été président de l'Afrique du Sud durant de nombreuses années Mesdames Messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi juste après cette édition de 20 heures retrouvez Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinox soir Serge Alain L'immojage de Clarence Zedorf et Patrick Levert d'Ancien Lyon indomptable demande la camerounisation du posteur vous les avez suivis ce sont des générations à la fois de 90 et 98 qui ont plusieurs fois attiré l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de faire confiance aux Camerounais notamment les anciennes gloires de football ceux qui sont devenus entraîneurs qui ont fait des formations dans les mêmes centres de formation d'entraîneurs que ces occidentaux qui ont été plusieurs fois entraîneurs au Cameroun et avec le limojage de Patrick Levert et Clarence Zedorf ils estiment que c'est une opportunité en or pour le gouvernement camerounais et la FECAFOO d'accorder la confiance à des nationaux afin d'améliorer l'encadrement technique des lions indomptables ils ont eux aussi rejeté la responsabilité de la débâcle des lions indomptables sur les entraîneurs estimant que ces lions ont du talent du potentiel qui n'attend que d'être exploités et encadrés afin de pouvoir produire de meilleurs résultats voilà madame monsieur c'est donc l'essentiel de la deuxième partie qui n'en soit le débrief bonne soirée à vous Cédric bonne soirée à vous Serge Alain rendez-vous demain 20h rendez-vous demain 20h à vous Sous-titrage ST' 501